Je voulais en tant que président du CRPF délégation Haute-France-Normandie vous remercier d'être présents ce matin pour cette réunion de lancement de l'AVEPHE, qui sont donc les annexes vertes espèces protégées et habitats de l'espèce, qui sont donc des annexes dans le cadre du SRGS normand. Nous sommes la première région française à faire ce travail à la demande du MASA, donc nous sommes précurseurs, on va essayer d'organiser ça, c'est pour ça que cette réunion est là ce matin, afin de vous expliquer le déroulement et comment vous allez pouvoir apporter vos contributions. Cette réunion est donc menée par Eva Leroy, qui est la chargée de mission de l'AVEPHE, accompagnée de Pauline Martin et de Guillaume pour le CRPF, et Nicolas Leclerc, qui doit nous rejoindre, qui arrive à l'instant, de l'ADRAF, et Simon Rossigny, qui est présent aussi pour l'ADREAL. Aujourd'hui, on va vous expliquer la façon dont on va pouvoir avoir une concertation avec l'ensemble des partenaires, et comment vous allez pouvoir apporter vos contributions au fur et à mesure de l'évolution de ces annexes qui vous seront présentées. Ce matin, c'est vraiment une réunion d'information, un lancement pour voir, il y a un groupe de travail, et après, chaque pôle aura des contributions à apporter afin de pouvoir avancer. Et après, je vais donc laisser la parole à Eva, qui, je pense, va vous expliquer tout ça bien mieux que moi. C'était déjà très bien d'expliquer, M. Latam. Je vous remercie. Moi, c'est, comme l'a dit M. Latam, Eva Leroy, chargée de mission Annexe verte espèce protégée Habitat d'espèce, donc abrévié A-V-E-P-H-E, mais on peut dire AVEF pour être plus simple. Et donc, je suis au CNPF des Hauts-de-France Normandie, depuis la fin de l'année passée. Je propose qu'on continue le tour de table avec Pauline, peut-être ? Pauline Martin, je suis responsable de documents de gestion durable et environnement pour la Normandie, au CRPF Hauts-de-France Normandie. Merci. Guillaume, s'il vous plaît. Guillaume Rieland, directeur adjoint du CRPF Hauts-de-France Normandie. M. Roussigné. Oui, bonjour. Donc, Simon Roussigné, Dreal Normandie. Je suis chargé de partenariat sur la biodiversité terrestre au service et ressources naturelles de la Dreal. Et donc, je suis ce projet pour la Dreal avec mon collègue Denis Sivigny, qui s'occupe de l'unité qui gère notamment les demandes de dérogation espèces protégées, hautement concernées du coup par le projet. Merci. M. Leclerc ? Nicolas Leclerc, responsable du pôle Forêt-Bois, la DRAF Normandie. Merci. Et enfin, Romain ? M. Leclerc, responsable d'expérimentation et vulgarisation au CRPF et aussi communication. Donc, voilà, je suis plus là en soutien technique si éventuellement vous avez des soucis de connexion. Merci, Romain. Voilà, encore, merci à tous d'être présents pour ce webinaire de lancement du projet Annexe verte espèces protégées et habitat d'espèces. Pour commencer, je vais rappeler quelques bases utiles sur comment fonctionne Zoom en mode webinaire. Donc, les personnes qui sont intervenues et qui ont leur webcam et leur micro allumé, ils sont là en tant qu'intervenants. Et pour le reste de l'Assemblée, si vous avez votre micro et votre caméra désactivés, ça fait partie des préconfigurations de l'outil webinaire de Zoom. Et donc, vous aurez la possibilité d'intervenir uniquement via l'onglet questions et réponses qui se situe en bas de votre écran. C'est le point d'interrogation dans la bulle. Et donc, quand vous cliquez sur cet onglet, il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Et vous pouvez voir toutes les questions qui ont été posées précédemment. Et votez pour les questions d'intérêt, sachant que nous, on prendra préférentiellement les questions qui ont reçu le plus de votes. Et si votre question n'apparaît pas, vous pouvez l'écrire manuellement dans la barre ci-dessous. Et aussi, les fonctionnalités de chat sont réservées à nos intervenants. Donc, les personnes pour qui la webcam est allumée et le micro également. Une remarque importante aussi, c'est que ce webinaire est enregistré. Donc, ceci, c'est pour permettre à toutes les personnes qui n'ont pas pu y assister de pouvoir le visionner par la suite. Ou à vous-même de le revisionner à loisir, puisqu'il sera posté sur notre site Internet. Quel est l'ordre du jour qui va nous occuper ce matin ? Cette présentation, je l'ai découpée en trois parties. Qui seront entrecoupées chacune par des moments pour répondre à vos questions. des questions que vous aurez écrites dans l'onglet questions-réponses. Une première partie pour vous recontextualiser l'annexe verte au sein de notre administration. Je vais commencer par présenter ce qu'est le Centre national de la propriété forestière, son rôle et ses principales missions. Parler des schémas régionaux de gestion sylvicole pour arriver à celui de Normandie. Une présentation succincte de ce que sont les documents de gestion durable des forêts privées, abréviés DGD. Et expliciter de façon générale ce que sont les annexes vertes du SRGS et par quel processus d'élaboration elles passent. Voilà. Et un premier temps pour répondre à vos questions. Ensuite, une deuxième partie, plus axée sur l'annexe verte d'espèces protégées et habitat d'espèces. Donc, une présentation de son contexte large. Ensuite, pour arriver à son contexte législatif et le contexte large sur les enjeux d'espèces protégées et de leur habitat. Un deuxième moment où nous répondrons à vos questions d'une durée maximum de 15 minutes. Et un troisième temps autour de la concertation qui sera menée au niveau du territoire pour la rédaction de cette annexe verte. Et vous exposez les moments qui ont été identifiés au niveau du calendrier prévisionnel. Un troisième instant de réponse à vos questions. Et pour clôturer, vous exposerez les suites à donner à ce webinaire. Alors, le Centre national de la propriété forestière, abrévié CNPF, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? C'est l'établissement public, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et il est chargé du développement de la gestion des forêts privées. Le CNPF accompagne sur le territoire 3,5 millions de propriétaires forestiers privés pour 11,6 millions d'hectares de forêt, soit 23% du territoire. Quel est son rôle ? Il est repris dans l'article L321.1 du Code forestier. Il s'agit de développer, d'orienter et d'améliorer la gestion forestière en forêt privée. Il s'agit d'un rôle d'accompagnement, mais pas de gestion directe de la forêt privée. Ses principales missions, il s'agit d'élaborer le schéma régional de gestion silvicole, d'agréer les plans simples de gestion, de mener des travaux de développement forestier, donc on a un volet recherche et développement, et aussi il y a tout un volet pour l'information, le conseil, aux propriétaires forestiers privés. Et tout ceci concerne, donc encore une fois, la forêt privée. Les schémas régionaux de gestion silvicole, abréviés SRGS, la politique forestière en France, elle est traduite dans la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001. Et la traduction de ces objectifs et leur mise en œuvre au niveau régional passe par les schémas régionaux de gestion silvicole. Et ces documents cadres ont reçu l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois, ainsi que du CNPF, et ils ont été approuvés par le ministre en charge des forêts. Ils sont consultables en accès libre sur Internet, et voilà, là, en illustration, c'est un échantillon de quelques SRGS. Et donc, celui de Normandie, il est tout récent parce qu'il a été approuvé et publié à la date du 4 décembre de l'année passée. Il s'agit de sa seconde édition, et aussi il est disponible sur notre site Internet. Alors, que sont les documents de gestion durable des forêts ? Les SRGS, il s'agit des documents de référence pour la rédaction, l'instruction et l'agrément des plans simples de gestion, PSG. Donc, il y a un type de document de gestion durable des forêts. Et aussi, les SRGS servent de documents de référence pour l'approbation des codes de bonne pratique silvicoles, abréviés CBPS, et des règlements type de gestion, ou RTG. Ces documents, ils sont exigés par l'État, en contrepartie, donc, d'exonérations fiscales type IFI ou Monichon, d'aide publique à l'investissement forestier, et en cas d'adhésion à PEFC. Et la propriété est concernée par l'un ou l'autre document, donc, en fonction, encore une fois-ci, des engagements ont été pris sur cette propriété, et en fonction de la surface de la propriété. Dans tous les cas, pour des propriétés de plus de 20 hectares, le PSG est obligatoire. Pour des propriétés entre 10 et 20 hectares, il y a obligation de présenter un plan simple de gestion, un règlement type de gestion, ou un CBPS, dans le cas où des engagements ont été pris. Et pour des propriétés de moins de 10 hectares, mais de plus de 4 hectares, c'est le règlement type de gestion ou le CBPS qui sont obligatoires. Les SRGS, ils peuvent être également accompagnés d'annexes environnementales, appelées annexes vertes. Et ces annexes reprennent les modalités particulières de gestion à respecter dans certains périmètres de protection réglementaire. Natura 2000, site classé, site inscrit, monument historique, arrêté préfectoral de protection de biotope, etc. Ces annexes vertes servent à simplifier les démarches administratives lors de l'agrément d'un DGD pour les forêts qui sont concernées par ce type de réglementation. Et ceci, c'est conformément aux articles L122.7 et 8 du Code forestier. Là de même, les annexes vertes, elles sont en consultation libre, elles sont sur nos sites internet en région. Et vous avez ici en illustration quelques exemples d'annexes vertes. Une annexe verte, son élaboration passe par différentes étapes. Et donc, ces étapes sont régies par les dispositions du Code forestier et du Code de l'environnement. Donc, au cours de ces étapes, il y aura recueil d'avis du préfet de région, il y aura des consultations du public, il y aura l'autorité environnementale qui sera consultée, ainsi que l'autorité compétente, pour finir par une approbation interministérielle. Donc là, on arrive sur le cœur du sujet, donc l'annexe verte espèces protégées, habitats d'espèces. Donc, son contexte, de façon générale, elle s'inscrit dans le cadre de la feuille de route nationale de mai 2023, qui s'intitule « Travaux forestiers et protection des habitats d'espèces protégées ». Et cette feuille de route est aussi consultable sur internet, et donc vous avez repris ici le site. Elle est divisée en trois axes, donc un premier axe législatif, un deuxième réglementaire, et un troisième plutôt administratif. Et l'annexe verte espèces protégées, habitats d'espèces, elle s'inscrit à la mesure 4 de ce troisième axe. Et elle est reprise en ces termes, il s'agit d'expérimenter une annexe verte espèces protégées, habitats d'espèces, pour une meilleure intégration du volet espèces protégées et habitats, dans les documents de planification forestières. Comme l'avait exprimé M. Latam en début de ce webinaire, il s'agit d'un projet expérimental, et c'est la région Normandie qui a été choisie comme région pilote. Et il s'agit d'une première au niveau national, parce qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas encore d'annexe verte espèces protégées, habitats d'espèces. Et cette annexe verte constitue le livrable de ce projet. Quel est le contexte législatif de cette annexe verte ? Elle va concerner au niveau national l'article L411.1 et suivant du Code de l'environnement. L'article L411.1, il reprend des listes d'actes qu'il est interdit de perpétrer contre des espèces animales et végétales, ainsi que leur habitat. Et ces espèces protégées, leurs listes sont reprises dans des arrêtés interministériels. Il y a celui de 82 qui concerne la flore, celui de 83 qui concerne les malacostracées, tout ce qui est écrevisses. Celui de 82, la flore, il y en a 533 au niveau national. Les malacostracées, il y en a 3, les espèces protégées. Celui de 88 concerne les actinopterigiens. Et là, on en recense 25 sur ces listes. Donc actinopterigiens, c'est une classe de poissons. Ainsi que les pétromisontiers, il y en a 3. Donc ça, c'est tout ce qui est l'emploi. Celui de 2007, c'était pour les bivalves, les gastéropodes, les mammifères et les insectes. Donc bivalves 3, gastéropodes 55, insectes 116. Et les mammifères, là, il y avait une distinction. Enfin, on a fait une distinction dans le décompte entre les chiroptères, 33, et les autres mammifères 20. Celui de 2009, il concerne les oiseaux. Donc là, il y en a un peu moins de 700. Et celui de 2021, c'était sur les amphibiens et les reptiles. Donc les amphibiens, on en a donc 37 et les reptiles, 36. Ces arrêtés interministériels sont complétés au niveau de la région Normandie par ces deux arrêtés interministériels. Donc pour l'ex-hôte, celui de 90, et pour l'ex-basse Normandie, celui de 95. Et donc, ils rajoutent des espèces végétales en suce de sélection protégée au niveau national. Ceci dit, c'était le contexte législatif qui concerne directement l'annexe verte. Mais en suce de ça, il y a un contexte plus large autour de l'enjeu des espèces protégées et de leur habitat. Au niveau européen, pour n'en citer que quelques-uns, nous avons donc bien sûr les directives oiseaux de 2009 et habitat de 92, la convention de Berne de 89. Et au niveau régional et départemental, on a donc des listes rouges qui reprennent les espèces menacées. Pour la Normandie, on a six qui concernent les ropa-loceurs, papillons de jour et zygènes, papillons de nuit, les reptiles, les amphibiens, les orthoptères, les mantéphasmes, les mammifères, les odonates. Et pour l'ex-hôte et l'ex-basse Normandie, on a deux listings séparés concernant la flore. On a la même chose pour les oiseaux et les poissons d'eau douce, c'est pour l'ex-hôte Normandie. À ça, il y a en plus des listes d'espèces patrimoniales et aussi des arrêtés préfectoraux relatifs à la récolte et au remassage de certaines espèces végétales sauvages. Donc en 94 pour l'Orne, 95 pour le Calvados et 2008 pour la Manche. Comment sera élaborée la concertation au niveau du territoire pour la rédaction de cette annexe verte, espèces protégées, habitats d'espèces ? Donc une première chronologie de progression qui est issue d'ateliers nationaux et auxquels nous étions présents, donc nous au niveau régional. Et donc en fait, tout à l'heure je vous avais parlé du processus d'élaboration de l'annexe verte et ça fait un peu le lien avec ceci. Cette chronologie débute avec mon recrutement et avec les ateliers nationaux pour établir le cahier des charges du projet. La consultation du comité de pilotage qui est constitué de nous-mêmes, donc du CNPF Haute-France-Normandie, de la DRAF-Normandie et de la DREAL-Normandie avec des ateliers sur les attentes. Il est attendu que les experts soient consultés, qu'il y ait des retours d'expérience au niveau de la gestion forestière en présence de ces espèces protégées. Et l'accent est mis, vous voyez, sur les petites bulles vertes pour que tout ce processus se fasse avec une concertation qui reprenne l'ensemble des parties prenantes et qui soit aussi large que possible et aussi effective que possible et que ce processus soit innovant et en association étroite pour la rédaction de cette annexe verte. Il y aura donc une première version de l'annexe qui sera rédigée et affinée selon cette chronologie par des réunions thématiques en salle et de terrain. Nous, par après, au niveau du calendrier, on a placé les réunions en salle et de terrain bien plus tôt, en amont de la rédaction de la première version. Et selon le retour de ces réunions, donc une deuxième version qui est rédigée pour arriver à la validation au niveau du national. Alors, comment est-ce qu'on va s'organiser très concrètement au niveau de l'ensemble des parties prenantes ? Donc ici, vous avez repris les principales structures que nous avons identifiées. Il y a donc la direction départementale des territoires et de la mer, l'Office français de la biodiversité et les membres de la commission régionale de la forêt du bois, les associations de protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les universitaires, les propriétaires forestiers privés, France-ILVA, l'ensemble des coopératives, des experts, des gestionnaires forestiers professionnels et gestionnaires forestiers et des entreprises de travaux forestiers ainsi que des exploitants. Donc, tous ces parties prenantes, forment ce que nous nommons le forum des contributeurs et ce forum des contributeurs, vous voyez que ces limites ne sont pas entrées pleines parce que libre à des parties prenantes qui n'auraient pas été mentionnées et qui ont un intérêt dans ces espèces protégées, habitat d'espèces, de contribuer également à ce processus de concertation territoriale. Et comment se fait la contribution pour la rédaction en elle-même de l'annexe verte ? Donc, pour ces parties prenantes de forum des contributeurs, ça se fait via l'intermise de personnes relais qui iront ensuite au groupe de travaux de production où là seront consolidés les apports de forum des contributeurs pour la rédaction de l'annexe verte. Et donc, il y a des personnes relais au niveau de la DRAF Normandie et de la DREAL Normandie qui assurent l'apport des contributeurs, donc des DTM, de l'OFID et des membres de la CRFB. Ensuite, des personnes relais des élus du CNPF Hauts-de-France Normandie pour les propriétaires et pour France-Luba. Des personnes relais aussi pour l'ensemble des coopératifs des experts, des GFP gestionnaires et ETF exploitants. Et des personnes relais qualifiées milieu naturel issu du CSRPN pour les associations de protection de la nature et les universitaires. Donc, ensemble, toutes ces personnes relais et le CNPF Hauts-de-France Normandie qui est le rédacteur de l'annexe verte se charge de consolider par écrit les différents apports qui proviennent du forum des contributeurs. Et il est important pour que la mécanique fonctionne bien que l'information transite bien entre le forum des contributeurs et le groupe de travail de production. Et le groupe de travail de production ensuite transmet l'information au ministère et au CNPM. Donc là, nous arrivons au calendrier que nous avons envisagé pour cette annexe verte. Donc, ça débute à cette date même avec le webinaire de lancement du projet. Et dès cet automne, débuteront des ateliers auxquels vous pouvez participer en tant que forum des contributeurs. Ici, ce webinaire de lancement, il s'adressait à l'ensemble des parties prenantes constitutives de formes des contributeurs. et donc, ces ateliers de l'automne, ils ont été découpés selon le sommaire de l'annexe verte tel qu'il est envisagé par son cahier des charges. Donc, un premier atelier sur les éléments de diagnostic des enjeux et les objectifs de cette annexe verte. Et donc là, on a déjà une date, il s'agit du 16 septembre et ça consistera en quoi ? Il y aura une matinée sur le terrain et un après-midi de travail collectif en selle. Nous avons donc en novembre, en début et en fin novembre, deux ateliers sur les espèces protégées habitat d'espèces et l'articulation avec la sylviculture et un troisième atelier sur cette même thématique en début décembre. Vous êtes confiés de participer selon vos possibilités d'agenda. et de cet hiver, de nouveau, il y aura à vous, une partie prenante du forme des contributeurs, il y aura donc la présentation d'une première version de cette annexe verte espèces protégées habitat d'espèces. Quelles sont les suites à donner à ce webinaire ? Comme je vous l'ai dit en début de webinaire, il est enregistré pour permettre ensuite que sa vidéo soit postée sur notre site internet. Et donc vous, qui vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevrez le lien vers la vidéo de ce webinaire, ainsi que les dates des ateliers prévus pour cet automne. Voilà. Et donc je reviens sur la date du 16 septembre, c'est celle dont nous disposons à l'heure actuelle pour le premier atelier sur les enjeux, les objectifs et les attentes à propos de cette annexe verte espèces protégées et habitats d'espèces. Ceci conclut ma présentation. Vous avez ici mes coordonnées qui sont reprises. Si vous souhaitez un complément d'information, me faire part d'une ou l'autre remarque, vous avez mon mail, mon téléphone fixe, ainsi que mon portable. Je voudrais vous remercier à tous d'avoir assisté à ce webinaire, ainsi que d'y avoir participé par vos questions. Et je vais laisser M. Latam, qui est notre président, clôturer donc par un petit mot ce webinaire. Merci à vous tous. Merci Eva particulièrement de ce travail qui est fait. On est quand même très honorés que ça se passe, que l'annexe verte soit en Normandie la première. On sera très vigilants parce qu'on sera quand même précurseurs pour d'autres régions. C'est vrai qu'on regarde et de Paris, mais d'autres régions pour la suite. Je resterai très vigilant pour que ça ne soit pas une contrainte pour les propriétaires forestiers, que ça soit plutôt une aide pour prendre dans ce sens-là et que ça soit plus simple à gérer pour les gestionnaires et les propriétaires pour qu'il y ait un cadre qui soit précis. C'est plutôt dans cette optique-là qu'il faut que l'on aille et bien évidemment éviter des contraintes supplémentaires qu'on a suffisamment au niveau de l'exploitation de nos bois. Donc un grand merci à vous tous d'être là ce matin. On compte sur vos participations et vos contributions positives pour les mois qui viennent et ceux que je ne reverrai pas d'ici là, je leur souhaite à tous de bonnes vacances.